salut à tous et bien ce match karina et faire comment ça va ça va super bien toi ça va très très bien bonne année pour cette première vidéo de deux ans également j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes que ça a été sympathique peu importe comment vous avez passé on se retrouve pour du petit standard pour démarrer cette année 2023 régaler d'ailleurs j'ai peut-être dit 2022 non 2023 je sais plus où est-ce qu'on est on est bien on est bien en 2023 ça ça je peux te le garantir merci à tous d'ailleurs de nous avoir soutenu et d'avoir regardé nos vidéos pendant cette année 2022 on continuera encore plus fort pendant l'année 2023 à vous régaler si jamais vous voulez vous régaler avec nous n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les dans les commentaires votre un petit peu vos meilleurs moments de l'année 2022 peut-être au pire moment de l'année 2023 voilà un petit peu ce qui vous a plu à magic en 2022 et ce qui vous a plutôt déplu ça pourrait même être intéressant nous qu'on fasse ce genre de vidéo pl tu sais un peu un top de l'année 2022 et un flop de l'année 2022 en termes de produits ça se fait beaucoup sur d'autres tcg ça pourrait être marrant dit tout ce que vous en pensez de voilà en tout cas merci beaucoup pour votre soutien en 2022 et vous inquiétez pas on va continuer encore plus fort en 2023 exactement d'ailleurs j'espère que le best-of vous a plu best-of de noël moi il m'a régalé en tout cas moi il m'a régalé aussi il a été fort plaisant du coup on a une décliste standard parce que le standard lui continue d'avancer invinciblement même pendant les fêtes il ne se repose pas il ne fête pas noël en tout cas très peu et on a cette décliste qui a gagné un gros tournoi espère contrôle quand même stylé ouais c'est un espère contrôle qui va se plasher du rouge pour archange de la colère c'est vrai que pendant les fêtes moi j'ai un peu mis le standard de côté donc j'ai pas trop regardé ce qui se passait et puis au moment de me replonger dans le standard pour la rentrée et regarder un petit peu ce qu'on allait pouvoir vous proposer sur cette vidéo là j'ai vu qu'en fait l'entièreté du standard a changé de prisme c'est à dire que maintenant la carte à abattre c'est plus invitation du mariage et fable du brise miroir c'est que tous les decks jouent tricolore avec archange de la colère qu'ils vont ou jouer dans mardu ou alors splasher dans des decks bante ou alors dans des decks espère et je trouve ça fantastique c'est une carte qu'avec PL on avait remarqué et qu'on adorait qui n'avait pas été spécialement énormément mis en valeur si ce n'est dans des decks anges et en fait on se rend compte que cette carte là elle est juste bien elle donne carrément envie de splasher dans des decks espère c'est vrai que c'est une carte qui gère très facilement genre le token de fab du brise miroir ça gère très facilement une impératrice vagabonde qui aurait fait un moins 1 quand elle arrive donc tu gères à la fois l'impératrice plus le 2-2 qu'elle a géré enfin tu te rends compte qu'en fait les stats qu'elle a sont vraiment très bonnes en plus de ça ça va face pour finir les parties et en plus tu gagnes des pv enfin vraiment la carte est exceptionnelle et son effet plancher d'être une 3-4 vol lifelink pour 4 reste tout à fait décent et c'est vrai que là on la voit énormément en standard donc on a hâte de se replonger dans ce nouveau standard quoi exact avant de parler du reste de la decklist merci beaucoup sponsor plane by magic bazaar code vpl 2023 sur leur boutique et oui le nouveau code donc ceux qui ont utilisé les anciens vous pouvez réutiliser celui ci directement ça vous donne toujours 50% de points de fidélité et ça nous soutient donc merci à tous également merci beaucoup à vocteval je te laisse en parler voyez merci beaucoup à vocte qui est donc du coup notre nouveau sponsor sur la chaîne qui va nous accompagner tout au long des mois suivants vous pouvez nous retrouver deux fois par mois en live sur leur application c'est une application d'enchères en live où on anime des live vous pouvez du coup acheter des cartes le prix de départ est toujours de 1 euro et l'entièreté des bénéfices que l'on génère sur cette vente seront reversés à la croix rouge n'hésitez pas à créer votre compte en téléchargeant l'application le lien est en description avec le code parrainage valpl vous nous soutenez dès le premier achat merci à tous excellent alors le reste de cette décliste c'est un espère contrôle un peu un peu lourd quand on voit le haut de coeur avec les adieux les gardes du sanctuaire même les archanges de la colère parce que finalement quand on le kick au maximum c'est simana donc c'est ça peut être vraiment du veille let game mais c'est flexible on peut le jouer à 4 ou 5 suivant la situation en early game on a beaucoup d'interactions trois exterminés deux marches trois droits à la gorge une emprise infernale la décliste jouer à la base quatre droits à la gorge mais on s'est dit qu'avec quand même pas mal de menaces artefacts on avait envie de gérer du coup on a enlevé un pour mettre une emprise infernale et il y avait aussi 61 cartes et 28 landes on a que terre landes pour passer à 27 parce que parce que si on va pas l'explication de pourquoi jouer 61 cartes et ben on ne fait pas mais du coup on joue plutôt 60 cartes pour maximiser les ratios gelé l'explication c'est que lui il veut jouer 27,5 landes avec son bec oui mais bon et donc du coup il estime que en 60 cartes avec 27 landes il est trop just pour monter à tous ces top end notamment parce qu'il a des landes utilitaires des ottawa des takinuma qui compte un peu comme des 2000 landes c'est ça le problème c'est que jouer 28 landes ça me paraît trop jouer 27 ça me paraît un peu peu mais si jamais on voulait conserver les 28 landes avec pl on n'a pas su quoi sortir du main deck donc on a décidé de partir avec 27 et 33 mais si vous vous jouez le deck vous pouvez peut-être repasser à 28 landes sortir une carte du main deck mais vraiment jouer à 61 une carte moi c'est 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 quelque chose qui peut se faire mais moi je ne m'y résous pas voilà on le fera pas ça ici dans le reste des interactions on a deux déchiquetés par le vide ensuite on a de la value avec les perspicacités siphonnées qui peuvent aider à trouver le land d'ailleurs pour l'archange de la colère si jamais si on n'a pas trop de soucis en général les brisements kelias évidemment les kaito shizuki qui font plaisir on les voyait plus du tout récemment et puis là du coup il y en a deux dans la déclisse donc ça régale en plus avec le petit skin le format s'étant tellement contrôlisé je résouds très facilement kaito shizuki et surtout il va être assez facilement assez difficilement le déloger du coup donc ça c'est cool les impératrices vagabondes ça c'est juste pour une question de l'or avec kaito on sait pas du tout pour la puissance de la carte un déluge de réminiscence et du coup le top n comme on a dit garde du sanctuaire à dieu et l'archange de la colère qui régale beaucoup de noms d'utilitaires comme tu le souligné avec deux otawara de takenuma du coup qui ne pourront être utilisés que en tant que spell une fois qu'on les repioche enfin pas que mais disons que si vous devez le relander un de ces deux landes c'est que vraiment la game se passe pas très bien donc ce qui fait qu'on a beaucoup de landes et en même temps pas tant que ça surtout avec six tri landes qui permettent de se recycler potentiellement le deck a l'air très fonctionnel au niveau de la main à base surtout on voit jamais trop full en fait quand tu foules t'as des cartes actives ou de quoi recycler en fait sur les trois quatre premiers tours où tu as besoin d'un nombre de landes conséquent pour aligner tes landes drop le fait que ces landes là soit en doublon ne sont pas à prendre en compte dans les mathématiques du deck ils sont à prendre en compte dans les mathématiques du deck seulement quand tu arrives à une stade à une phase du jeu où tu as aligné cinq six sept huit landes et où tu es en late game et dans ce cas là ça diminue naturellement un peu le compte de tes landes c'est un peu comme si on jouait des fetch en moderne ces landes là c'est à dire qu'on prend donc global pour les premiers tours ce qui fait qu'on a assez de landes pour pouvoir ne pas manquer de mana par contre comme tu le disais en late game tu as beaucoup de moyens de les recycler pour faire autre chose ouais le moment où ils deviennent problématique surtout dans ce deck c'est quand vous voulez piocher que vous avez besoin de votre cinquième ou sixième lande sauf qu'à ce stade là d'abordive ça veut dire que vous pouvez utiliser leur capacité donc le land n'est pas dead finalement puisque du coup vous pourrez payer les grands jours bon bah lui il y en a qu'un donc il y a pas de souci en side on a des bottes dédaigneuses des emprises parasitaires j'aime beaucoup la carte j'aime beaucoup la tech air taille revenu à la vie de 1 heure une heure briscoq un vortex de rona un exterminé de perspicace tifoni plus une légion en cendres j'aime bien aussi un de juge de réminiscence supplémentaires un adieu un garde du sanctuaire beaucoup de one slot dans cette déclisse on voit que c'est quelque chose qui a été je pense bien travaillé pour bien répondre en termes de ratio etc en fonction de du deck affronté c'est assez stylé ouais ça a été bien designé pour battre grixis control qui était un peu le deck à abattre on a beaucoup de cartes que l'on va rentrer dans les dynamiques très contrôle à l'inverse on a quelques cartes qu'on va rentrer contre aggro je pense notamment en prise parasitaire à arctaï on aura aussi le quatrième garde qu'on va vouloir rentrer contre aggro par contre contre contrôle on a des perspicacité siphonné de plus pour pouvoir aller chercher nos plans late game des délices de réminiscence on veut piocher à fond on va pour aussi rentrer l'horreur briscoq justement à l'inverse contre un garde du sanctuaire puis les bottes dédaigneuses donc on a on a de quoi faire ouais est-ce que rta tu rentres contre contrôle on a tendance à dire oui non je pense pas ah ouais genre une bête flash qui peut contrer ou tuer un truc c'est pas mal moi perso en mirror de deck value je fais jamais piocher mon opo ok mais c'est un comment dire c'est un heuristique c'est à dire que c'est une règle par défaut si on m'explique qu'en fait dans un corner case situation c'est plus important d'avoir air taille de contrer la carte clé de ton opo quitte à lui donner une carte je veux bien rentrer air taille mais par défaut si je sais pas dans quelle situation précise je veux air taille contre un deck contrôle moi je joue pas de je fais pas piocher de cartes à mon opo ce que je me dis j'ai pas envie de la rentrer contre aggro moi c'est pas très fort et contre moi c'est faible quoi c'est cher pour pas beaucoup de stats et et contre mid range mais c'est un peu tendancieux donc je me dis en fait contre un mid range qui est pas laid game contre un migrant aggro c'est à dire le cas par exemple de mono black le cas de ragdos donc qui sont des mid range mais ils ont beaucoup moins de top n que toi ça ça va en fait d'avoir une 3 2 qui bloque et qui tue une bête sachant que faire piocher une carte à ton opo tu t'en fous parce que le let game et l'inévitabilité aller pour toi pour moi c'est là où il brille air taille moi je suis enclin à rentrer air taille même contre mono blanc aggro pas de galère ok c'est c'est un body c'est un choupa cabra voilà c'est un 3 2 qui tue une bête moi je lui demande pas plus en fait ouais mais il fait piocher ouais mais c'est pas grave parce que l'inévitabilité toi tu veux seulement gagner du temps ouais le let game il est pour toi donc c'est pour ça que pour moi artaille c'est une carte contre aggro mais si jamais on m'explique pourquoi on la rentrerait contre contrôle je suis pas contre mais dans l'idée de base je le fais pas ok ouais mais t'enlèves des trucs un peu lourds je suppose on enlève des adieux ouais non contre contre aggro non je vais garder aussi l'adieu mais je sais pas tu peux enlever cher le délige de réminaissance tu vas enlever les kaito qui vont jamais tenir le bord tu peux enlever les perspicacités siphonnées donc voilà air taille c'est la carte si jamais vous avez un avis là dessus moi je le prends je suis très très curieux mais en tout cas dans l'état c'est pas mauvais contre les decks qui sont moins let game que vous je trouve c'est c'est intéressant comme comme carte parce que le fait que ça fasse piocher alors que sinon ce serait une carte vraiment exceptionnelle exceptionnelle qu'on contrôle à l'inverse tu te dirais bah ça comment j'utilise du coup tu te demande ça moi j'aurai c'est une carte que les gens considèrent pour dans tempo dans raffine par exemple en dieu commandeur du coup je vois très bien le pourquoi on la joue pour qu'on ne joue pas surtout que j'ai le commandeur quand tu gères une carte une capacité tu ne revois plus normalement mais mais dans un format où tu revois les cartes surtout où il ya beaucoup c'est la course à la value on va dire c'est celui qui a le plus de grosses cartes à la fin qui gagne c'est moi je trouve que justement dans tempo comme tu veux clore la game avant ton adversaire je trouve ça très légitime d'avoir des retails parce que lui faire piocher une carte qui dans tous les cas solutionnera pas le la la cloque et la prison que tu es en train de mettre ça me va mais comme là le plan c'est d'aller le plus loin possible bah si jamais ton opo il est capable de ça aussi j'aime pas lui donner de carte quoi moi je la garde garde ouais parce que ça commence ouais puis tu as un brise banque pour essayer d'aligner tes landes un petit frontalier au lui il est il a l'air bien à gros bien véhément lui monsieur hurga après cela dit sierre taille ne faisait pas piocher de cartes ça serait juste bien dans tous les match up dans tous les decks donc ah oui du coup mais c'est bien justement qu'elle impose un choix comme tu dis disons que s'il n'avait pas tuer une bête ou contre une capacité que l'un des deux mais que ça faisait pas piocher une carte on sait très bien pourquoi on l'utiliserait il n'y aurait pas de doute alors que là tu vois je trouve que c'est un peu plus ouais ça rend la carte plus intéressante en fait le plus intéressant et brise banque écoute faut pas mourir trop vite un contre un deck contre un deck comme ça ça peut être difficile s'il fait un petit lord là à mettre des points quoi ouais alors après spoiler je pense que ce deck là il n'est pas du tout designé pour affronter soldats qui est un deck qui n'existe pas trop dans le format en tout cas qui est très faible par rapport à ce que propose grixis forcément là c'est plutôt un mauvais match up surtout même dès que quand tu vois tous les bas tous les hauts de curve qu'on a quoi ok c'est là où kaito est vraiment médiocre malheureusement tout parce que piocher c'est prendre trop cher ou il faut que tu fasses kaito pour éponger mais t'éponges même pas parce qu'il va passer hors phase mais bon dans tous les cas je vais faire un token ou alors je draw 10 card 1 2 3 4 6 7 8 ouais je meurs sur beaucoup de choses je pense que faire un token c'est pas si mal ouais tous les cas là je pense qu'il soit là qu'il soit blanc plutôt perdu cette game quoi oui on a beaucoup de réinteraction aussi qu'on n'avait pas ouais t'as quand même des cut down et des marches pour essayer justement de temporiser ces sorties là mais tu peux tu peux partir le draw 10 card pour le plaisir si on peut chier notre land que j'ai maintenant de blanc hop ok ah what b1 mais j'ai joué récemment ouais j'ai fait j'ai fait une game de b1 juste juste avant là de lancer c'est pour ça ok parce que d'habitude comme c'est que du bo3 et que ça m'a proposé standard joué récemment ouais ouais j'ai pas j'ai pas regardé mais ouais c'était une manche gagnante pas fait attention vas-y va dans trouver un match c'est pour ça que on jouait contre aggro ouais en fait j'ai fait plus j'ai fait plusieurs games de standard pour repasser en gold parce que j'étais en argent vu que j'ai pas joué pendant les fêtes et en fait tu sais il me restait que deux crans à avoir ah ouais donc tu voulais faire vite fait et comme il me restait que deux crans à avoir et que le rendez vous de la vidéo était à 9h30 et que j'ai lancé la game à 9h15 oui je me suis dit bon on va faire un bo1 à faire un petit bo1 tu as été d'ailleurs très bien passé ouais j'ai joué avec ce n'est quoi ce sens avec juste ce deck classico nice j'ai affronté affronté mar du contrôle une game qu'on a j'ai failli perdre parce que j'arrivais pas à tuer un putain d'ange à cause de mon droit à la gorge mais ouais du coup j'ai temporisé chum bloqué jusqu'à trouver un adieu et ça m'a ça m'a mis bien tiens quand on rit moulant mais tu pas la bête et qu'il faut trouver une voie ça si je sais fou il avait il avait une 7-6 qui m'attaqué life link c'est un enfer c'est pas mal ça c'est excellent bon bah on va pas réaffronter soldats c'est dommage en vrai j'aurais bien voulu voir après ça j'étais chaud aussi bon on va voir après ça et donc on peut changer le truc défaite ok ok mais c'est pour ça qu'il jouait soldats le type c'est qu'en plus je vais mais oui je pense toujours je vais dans l'ancien game et je sélectionne les modes et tout oui et là par habitude jamais en b1 mais c'est pour ça jamais je me suis dit voilà c'est sûr que ça va lancer un bo3 j'ai même pas capter l'erreur quoi j'ai pas fait gaffe non plus tranquille bah ouais alors serait bien de trouver nos landes par contre parce qu'il y en a quand même beaucoup je trouve que les les mains sans brise banque et sans perspicacité siphonée elles sont elles peuvent être un peu un peu au coir des fois quoi ouais bon j'ai trouvé mon lande blanc ça c'est cool tout va bien du coup et tu vois là t'es en train d'affronter un grig 6 mais il y a quand même du blanc donc je pense que lui aussi doit jouer la tech archange par exemple je pense ouais parce qu'il n'y a pas besoin de non de comment s'appelle de trillande en plus pour fixer est ce que tu veux tu sais cette évaluateur ou pas obligé c'est une question je peux plutôt laisser attaquer pour empératrice tour d'après et je fais en prise pour protéger mon opératrice ensuite probablement ouais c'est un peu plus value je pense super et fin tour ouais sachant que si tu n'avais pas vagabond de la 3-4 vol était très bien ici c'était bien ouais mais comme j'ai le cinquième lande j'ai bien envie de je pense aussi ouais d'en tirer un peu de value ou d'attraper un token de fable ouais on accepte le petit mec dise pire ici qui va partir oui j'aurais pu aussi prendre trois points et voir ce qu'il fait mais ouais mais tu pouvais à si tu pouvais quand même encore le ouais ouais en l'état surtout il avait un land tap je pense qu'il aurait juste dit go et du coup j'aurais pris potentiellement trois points moi je résous impératrice maintenant vu qu'il est full tap ouais t'es battu par adversaire intrépide mais les decks les jouent plus on va voir après si jamais kuama suit pas vraiment ce qui se fait dans le métal il peut avoir une bête célérité mais c'est pas censé en tous les cas on aura fait un peu de value avec l'impératrice c'est ça ouais j'irai une bête gagner de pèv s'il va la chercher ça nous aura fait économiser encore plus alors là les cartes du match-up c'est perspicacité siphonée brise banque les cartes qui font de la value qu'ils font piocher ok ça va c'est pas très grave si je crois que le a dans la gueule ouais ouais et 4 points tu gagnes toi en plus c'est ça qui est exceptionnel avec cette carte à quatre dégâts que tu en plus quatre bv que tu reprends ouais bam bam arc ans je vois c'est dommage qu'elle prenne pas un petit marqueur tu vois est ce que je me disais arc ans j'allais dire et qui a pris la place de chez old ride c'est fou mais je le raid est plus joué tu sais que dans grixis alors lui évidemment joue pas forcément les deck meta dans grixis les gens jouent deux serpents quatre corps surprise heures et 4 blood thys harvester fin il n'y a pas de children c'est de dire le délire quand même ouais c'est ouf après c'est vrai qu'une bête qui gère un board c'est mieux qu'une bête qui qui met une cloque si jamais moi ouais bah écoute c'est l'absolu c'est le nouveau standard oh tu vois ce que j'ai dans l'archange oh là 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 tu vois ce que je vais faire là mais gros j'ai joué quelques games avec ce deck là genre l'archange il a toujours été gold et mais vraiment gold et quoi archange avant on disait exactement ce qu'on a dit à l'intro de la vidéo mais mais on le disait on n'était pas sûr tu vois on est déjà bon mais on sait pas tu vois mais oui mais mais on sait pas et là on dit exactement la même chose mais en disant mais là on sait mais là on sait là c'est le mec il ya des mecs qu'on fait tu vois garde le ton land je pense ouais j'ai besoin de cette lande juste pour déluge du cimetière donc ouais je vais préférer recycler ça ou là voilà je peux te dire qu'il va il va creuser dans des ports pour te mettre un gros serpent je pense ouais ouais mais au final draw de discard 2 dans le même tour tu creuses beaucoup mais tu fais pas énormément de ouais mais les chiens quand même mentir ouais et un peu chiant ni coquin tu commences à avoir un problème là du coup parce que tu as deux fables qui vont se retourner le tour d'après ouais tu pourras péter le 3-3 je pense tu es un ou tu es une des deux fables ouais je peux aussi piocher adieu et il est content ah voilà bonne carte allez vivez bam c'est que tu avais un an je t'avais gagné ouais point trop d'enfants rouval non mais c'est ce que je piège maintenant ouais ça te mange pas de pain je pense si je pourrais pas le piloter ok nickel moi vas-y ça te permettra de recycler tour de raffine j'avoue que le petit adieu là il mettrait il mettrait pas mal quand même là il est essentiellement à 1 il a de pain land qui peut pas trop trop utiliser de mana coloré il faut qu'il paye bien non ouais il est fort franchement il est fort sa mère lui et je peux pas piloter donc ouais d'accord c'est la troisième vote ouais ouais sur combien de cartes sur dans deux mois il est un peu au dessus des stats mais c'est pas non plus totalement totalement idiot je crois que tu vas recycler cette tour de raffine pour trouver pour trouver ton bonheur je pense oui allez recyclons adieu encore une fois on est content garde du sanctuaire on est content c'est de la merde ça c'est pas mal le l'otawara ce qu'il sait un reflet mais c'est pas fou je pense qu'il faut que tu boune ça reflet et qu'au moment où il copie le l'évaluateur de cadavres faut que tu tues l'évaluateur de cadavres enfin je crois que c'est ton ton unique option et je garderai probablement le marais je pense on a kaito qui peut nous rediscarde ouais ouais j'ai bouillé c'est maintenant pas qu'ils copient en réponse non est-ce que je pose marais pour pas me prendre mec disait pire ou pas pour à ce compte là si la mec disait pire tu gagneras plus la gamme je pense déjà passé deux ça m'étonnerait qu'ils les gardent est-ce que ça a plus de valeur de tourner autour d'un mec disait pire que de t j'ai l'impression que tu tournes autour des cartes que s'il l'a dans tous les cas tu les bats pas tu sais bah là si je la bats en l'endant le moins le moins bien sûr que pour kaito mais genre il peut décider justement de garder ce mec disait pire pour plus tard et pas contrer ton droit à la gorge si jamais il joue bien tu vois je pense que si franchement c'est à l'occasion de contrer tu fais ok bon vas-y alors jouons comme ça jouons à uno on va rigoler bah là on joue littéralement ou non si on joue notre carte il a perdu mais le mec disait pire là là à droite il a pile de mana il se dit il se dit ça tu penses ouais c'est putain il a pile de mana quoi tu top deck un ange c'est gagné ouais ouais toujours de demander un adieu avec comme j'ai déjà eu deux ans je veux dire je peux demander de d'autres cartes tu as sans être présomptue ouais un triplon en 18 cartes bon top deck un ange top deck pardon je me suis étouffé on va tuer le reflet à le reflet tu l'enlèves l'évaluateur toi il va il va vous gré avec ses trois ouais je gagne un peu de temps quoi ouais mec le mec disait pire encore l'un de madame et disait pire ça passe pas à peut-être bien tu vas aussi mec disait pire avec ton ange 1 2 3 4 5 6 ouais pile ah il est fort sur les évaluateurs de cadavres bon après il n'a plus de cartes ouais après l'un appelle l'autre ça me choque pas non plus quoi c'est les invoques d'ispaire qui nous ont mis vraiment mal ouais et le fait que je trouve pas de perspicacité siphonné après là encore une fois adieu adieu c'est vraiment adieu quoi adieu c'est ciao adieu ange fin t'es toujours là on se bat non il a plein de trucs à sacrifier pour son magie se pierre mais ok je crois que tu es vivant on va la voir la meule val non mais je veux dire au moins t'as une t'as toujours un pourcentage de victoire ce qui est pas forcément tout le temps le cas quoi ouais il faut pipucher de land je te le dis oh mec il l'a dégagé bien joué elle était là ou alors il vient de la trouver mais on peut penser qu'elle était là elle était là je pense vas-y on va dire qu'elle était là c'est une carte qui colle à la main c'était sa troisième ouais ouais en vrai il doit en jeu 3 au 4 donc c'est legit oh là tu viens de faire une belle boulette mon pote oh la bouletto du bouletto 3 4 5 6 7 8 9 10 et quand même on n'est pas très très haut en p20 non mais c'est pas grave tu as encore un top deck un top deck le top deck celui qui suffit pour remporter cette victoire c'est lui c'est le bon c'est le top deck de 2023 celui qui va te qui va te dire si tu vas passer une bonne année pl let's go c'est maintenant j'ai d'ailleurs gagné ma première game de 2023 perso pas en vidéo mais moi aussi moi aussi c'est bon c'est bon je suis parti sur une bonne année mais si tu trouves l'ange maintenant et que tu tues notre pot tu gagnes au loto cette année je te le dis oh sans jouer putain sans jouer il y a un mec qui vient chez toi il te donne un ticket il y a monsieur loto qui vient chez moi et qui me dit bonjour je suis monsieur loto félicitations on a décidé que c'est toi qui avait gagné on a essayé que c'était vous et non ah ouais bah non c'est pas là trois quatre cinq six mille bloqueurs j'ai montré ouais ouais j'ai un marqueur sur ça et réconcède ok c'est pas grave une remontade à s'enclenche maintenant et comme quoi quand il a pioché deux à trois cartes trois fois mais ça fait une différence adieu ouais oui horreur oui perspicacité siphonée garde ou pas de quoi le garde ou pas c'est le garde de plus ah non je pense pas non ok alors on va déjà regarder ce que tu veux pas tu veux pas marche parce que ça fait du cda tu veux pas exterminer parce que ça n'attrape que c3-2 ouais c'est token fable mais bon voilà kaito t'es sur le play ça me va je trouve que c'est ok ça j'aime bien ça il a plein de multiples celui-ci il a plein de multiples celui-ci c'est vrai le petit vortex de rona il mange pas de pain mais à la place de quoi parce que j'aimerais bien avoir le déluge aussi histoire d'être vraiment le plus le plus gras des gras je pense que tu peux enlever un adieu de ça suffit genre c'était un c'était un deck blanc qui qui bourrait le bord avec des invitations au mariage j'aime bien le troisième le truc c'est que dire artefact enchantement contre lui c'est hyper fort quoi nous on n'a que brisement que peut-être lui ça lui rase bien le truc est ce qu'il joue avec le cimetière un peu avec évaluateurs ça ça joue avec le cimetière ouais donc on peut tout exilé parce que nous on joue pas avec le nôtre moi mais enfin genre deux normalement tu as un compte décent pour en trouver une dans la game tu vois ok est-ce que c'est pas mieux d'avoir un déluge de rimnaissance qui de toute façon va t'amener vers tes adieux c'était juste que j'hésitais à rentrer le vortex mais je voulais laisser le déluge non mais est-ce que tu veux pas un deuxième déluge parce que tu veux des bottes aussi là il faut continuer à s'aider c'est vrai qu'il ya les bottes aussi eh ouais droit à la gorge et tout on va garder tac 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 on a tous les piocheurs c'est pas si fort qu'on plus moi j'enlèverais aussi l'impératrice ouais et je t'ai dit garde j'hésite un garde vortex regarde c'est pas mal parce que ouais qu'est ce qu'on peut enlever déchiqueter c'est très bien kaito c'est quand même fin c'est pas incroyable quoi genre c'est ok mais c'est pas non on commence c'est quand même bien c'est mieux parce que tu commences ouais là tu vois j'enlèverais vortex garde je mettrais de plus j'ai pas trop le temps j'ai pas trop le temps vite enlève impératrice ah putain non c'est bon je crois que ça va passer à aider c'est pas vrai j'ai pas le temps de faire terminer alors qu'il restait un peu de temps tu penses il est le jeu fonctionne comme avant ouais on va vite voir c'est bon c'est bon ça c'est let's go et là t'es une bonne main en plus et j'ai une bonne main ouais je pense qu'il fallait enlever un archange probablement bah c'est quand même vachement bien quand j'en compte lui oui oui bien sûr mais bon il faire des choix tu vois ça fait une value certaine et une certaine value allez brise banque brise banque je pouvais parce qu'à cité aussi ouais après on trouve nos bons landes nos bons landes tu trouves surtout les landes rouges ce qui est marrant du coup ça dégage oh j'ai en mer là non parce que là tu veux perspicacité pour avoir le quatrième landes et avoir brise banque avec de land up ok je pense on peut le faire pendant mon tour pas disons que c'était pas le lande tu pourrais aviser quoi je prends quand même maréca je pense que le lande rouge là il est moins important que de bottes des dégneuses up non ouais parce qu'on est sur le tour 4 donc ça permet de lander en plus on trouvait pas notre lande brise banque ouais brise banque genre archange on a le temps pour que la carte est une certaine utilité et là tu seras plutôt content d'attraper une une shoulder aide par exemple non non monsieur oh là là le petit lande et tout là moi je passe le tour pépoude ici on peut faire ange 2 dans la gueule crou brise banque 4 points bambam c'est pas un peu agro contre lui mais c'est un peu agro c'est un peu agro tu peux mais c'est pas c'est pas le plan quoi genre c'est le mec il t'a outre cuit tu peux l'outre cuit oui oui tu peux si tu t'en fous de gagner la game mais que tu veux faire passer un message typiquement c'est comme si tu lui dis je t'attends la sortie quand t'es quand t'es à table tu vois le repas de famille qui s'est mal passé visiblement non quand t'es à la table quand tu joues en papier quoi ah ok j'imaginais à table tu dis je t'attends à la sortie à la fin du repas je t'attends dans le jardin 1v1 au bord de la piscine le cousin qui outre cuit je m'en attaqué dans le micro moi j'ai entendu que godzilla arrive parce que la impératrice c'était pas incroyable perspicacité c'était peut-être mieux de perspicacité d'abord parce que du coup il peut pas contrer ta caca de brise banque c'est pas incroyable comme changement mais ça a de la valeur j'aime bien ça on trouve le petit land en plus dommage si tu avais un mana rouge moi j'aurais pris le priser vas-y t'emmerde pas on y va pas s'emmerder le cul ah putain j'y vais là je peux pas caster comme si j'avais n'importe quel mana avec expliquer si si pourquoi ce que tu as dit si tu avais un mana rouge tu aurais pris le priser ah putain oui bah je suis très con je suis très mais je trouve que chez all right c'est bien ouais ouais après le priser c'est solide et ouais c'est mort je pilote ou pas ouais je copière tu peux piocher si jamais il te fait une dinguerie dessus ok non c'est vrai tu peux tu peux le pilote tu peux le caster sans sans avoir besoin de colorer du coup j'aime bien évaluateur de cadavres parce que ça trouve des cartes que tu avais envie de mettre dans ton deck ce qui est pas le cas de shoulder aides à la base tu vois ouais mais bon c'est du détail genre shoulder aides là c'était vachement bien et pas de pas de galère parce que s'il me fait genre un truc qui fait des dégâts pour le finir ça me va ah bah complet alors oui ok pourquoi je carreau béni contre toi lui il a pas sa idée ou quoi il n'a pas eu le temps j'ai bien une carte qui est nulle à hièche contre toi c'est genre carreau béni tu vois comprends pas maïcoute brise banque bas à notre brise banque ouais et menga quand tu veux aller en ce que je piocherai non j'ai envie d'impératrice fin de tour là si jamais il me fait pas grand chose je pense au faire gaffe à c'est ok ça on s'en fout pour faire gaffe à ces invoques d'esperre malheureusement est ce que j'ai impératrice je fais un 2 2 moi j'aime bien impératrice en exilé 1 même plutôt en exilé 1 ça 1 et je fais pas grand chose d'autre derrière que je peux pas faire de fait un 2 2 ah oui non c'est peut-être mais un 2 2 il peut tuer le 2 mais il peut pas la tuer elle il peut pas la tuer elle ouais donc c'est bon donc du coup elle aura toujours un marqueur de plus que si jamais en fait tu traînes un marqueur compte de pv dans cette situation là et je crois que tu as raison un marqueur c'est meut de pv ouais tu es là je peux faire plus un par quand je suis les deux et il peut pas tuer l'impératrice ouais moi je ferai d'abord arc ans ah oui non tu fais d'abord plus un quoi que non attend je peux faire un vrai ouais ouais tu veux pas d'abord je veux pas trop tu peux ouais non mais piocher deux trois avec ça d'abord piocher si tu veux ouais avec ton brise manque ok c'est jamais tu vois si tu trouves un truc ça c'est bien mais c'est gros ouais c'est bien mais c'est pas c'est bien mais c'est pas bien non je crois que on a fait ce qu'il fallait mettre dans la gueule peut-être il va diminuer quand même leur camp à non de falloir moi j'aurais diminué j'aurais diminué la vagabonde à moins ce qu'il ait une gestion clean à vagabond ouais je pense que là en fait il se dit je vais pas pouvoir la gérer par le bord donc doit avoir un autre incendie la maison peut-être ouais ça va dans les plans de coeur ça ça n'a même le coeur donc s'il a pas vraiment voilà cette école ouais ça va en vrai ah bah oui parce que nous on a ça un 2,3,4,7,8,9 c'est incontrable ouais moi pour moi ne fais rien parce que tu pourras peut-être faire horreur brise banque avec droit à la gorge tu vois ouais tu auras peut-être besoin de faire ça donc ok on s'en fout bah vas-y horreur je pêche de bon ou pas ah parce que de toute façon tu n'auras aucune cible à droit à la gorge ouais bah j'aurais lui quoi ouais en vrai j'allais dire faut peut-être pas faire horreur brise banque parce que si là il a une gestion bah ton horreur elle est morte alors que le tour d'après on avait peut-être de quoi faire ouais c'est vrai qu'on pouvait tempo bon ça va après il tricote depuis tout à l'heure il trouve pas c'est lent donc non non bien sûr mais c'était de ces genres tu as une carte qui te fait un peu gagner le match up j'aurais été un chouïa plus patient mais écoute là on est reward tant mieux et en plus on a l'impératrice je veux un spell acquis en réponse c'est ça qui peut se mettre sur n'importe quoi donc tout va bien et c'est non désolé c'est il me semble pas que tu aies envie de lui renvoyer son son brise banque bah ouais ça lui faisait dépenser du mana en fait au lieu de faire deux manas je pioche il devait faire deux manas brise banque je pioche tu vois ce tarkan j'envrai il nous a pas été très utile moi je le je le lèverai pour avoir le ronex de le vortex de ronex de vorta et j'enlèverai les kaito là on est sur la drôle on parait un peu médiocre et pour mettre un déluge et une interaction marche j'aime pas se fait du cda je remettrai peut-être l'impératrice ou ça dépend quand il est un token c'est un mana oui c'est vrai ça exilent aussi des manland ouais vas-y vas-y ah non mais il a plus de manland je crois qu'on est plus dans le même format c'est qu'il y avait trois mois-y vas-y je vois beaucoup le truc c'est un peu comme air taille quoi genre tu perds une carte de ta main où tu donnes une carte à tourne au pot la règle de base par définition fait que je jauge peut-être pas assez bien la carte toi dès que ça fait du désavantage je veux pas jouer ça dans mon des contrôles mais je pense faut le voir comme une gestion en éphémère à plein de trucs mais un poil cher et quand tu es dans la merde tu peux potentiellement le jouer pour moins quoi juin premier la main est bien je pense ouais ouais c'est très bien bah surtout que ta perspicacité et tes couleurs donc j'aurais aimé un troisième land mais pas celui-là c'est pas c'est pas le bon mais a vraiment et sur du coup que sur perspicacité si le choix d'un land s'offre à toi tu prendras le land quoi ouais ouais ça vaut le coup je pense quand même je vais quand même au tower a je crois je crois que ça vaut le coup de perspicacité quand même mais je le fais pas maintenant ouais histoire de prévoir l'avenir on va pas être résultant orienté on n'a pas fait assez de game pour que ça a de la valeur mais disons que les 27 land m'ont pas spécialement paru problématique quoi non ça va je dis ça et ça va peut-être nous punir négation c'est pas mal on va prendre négate carrément parce que là du coup elle est up en plus ouais et land il a fait un petit saut t'as vu ou grave j'ai vu j'ai c'est pas ce qui lui est arrivé mais il joue deux bêtes à deux ils sont remarqués que la négation qu'on a appris soit nul c'est là où le bas est blessé ça y est tu perspicacité je pense en rituel un peu un peu moche quoi alors sinon je peux prendre le mana bleu land et déluge déluge ou autre chose moche aussi mais ça me va ben moi je veux absolument land et à tous les tours dans ce match on s'attraper bien fort sur contre mais tu te fais défoncer sur contre mais est-ce que tu as le choix on peut être défoncer ça va mais ça dépend est ce que là on accepte de se prendre une vogue d'espère qui veut faire procher trois nous on prend six plus trois points de dégâts ou est-ce que on passe notre tour en faisant ça mais sachant que le statu quo il nous met pas très bien je crois que je passerai quand même le tour sera content de négat son in vogue d'espère allons-y à puni juste au moment où je dis ça va les 20 le manque du land il nous gêne pas et on trouve pas le quatrième quoi putain après comme dit dans la deck tech 1 il vous gêne que quand vous avez pas le quatrième exactement ce qui est pile le cas mais c'était pas obligé d'arriver tu vois non mais il n'y avait pas de chance là tu théoriquement il veut pas t'invoque d'espère parce qu'il sait que t'as une négate donc tu vas pouvoir perspicacité tranquille je n'en il sait pas c'est va se cacher il sait pas ok ok les bottes ce que négate peut contrer autre chose ouais je suis d'accord et tu pourras résoudre ton déluge parce qu'il n'a pas de il n'a pas de terrain super allons-y un truc c'est qu'on va trouver land mais je pourrais pas le land et quoi j'ai quand même je pense que c'est quand même pas grave tu peux tu peux plus attendre en fait à moins ce que tu préfères faire siphonner en rituel tu peux faire siphonner en rituel à siphonner en rituel tu trouves pas de land c'est poubelle quoi c'est que deux cartes quoi moi je ferai ottawa est-ce qu'on passe pas le tour encore là non on a dû faire ça on est tranquille ok ok vas-y 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 ça me va je pense que sachant que là si on compte un truc et qu'on trouve land ou jusqu'ont perspicacité qu'on trouve land on n'est pas si mal ouais ok ouais en plus il pose rien pour crew ça donc c'est très bien d'accord 16 minutes où on a le temps de finir large pioche là ici il n'a rien de méchant nous proposer il veut faire sa petite value la méchant là c'est là où la botte marchait contre sur la spika sans réponse non ça change rien ça fait piocher mais d'accord bon tu pourras légion de cendres au pire ce truc là ouais allez on va prendre un petit land land rouge tant qu'à faire ouais qui tu peux poser ton land et faire légion en cendres obligatoire je crois ouais on prend un peu cher sinon allez là là c'est la remontada maintenant là on peut redresser on a ça et ça ouais l'ata l'archange qui va clean le mois sur l'heure c'est bien ouais c'est juste que maintenant il peut une vogue d'espère et nous mettre 6 quoi forcément il y va et là si c'est pas grave un bon sonneur on a perdu et voilà olala battu par nos land c'est dommage ah je suis un peu déçu l'ombre d'otawara alors que la main était vachement bien et en plus sa perspicacité qu'il faut pas assez land l'adversaire je suis déçu putain je pense qu'en plus le match up est plutôt bon ouais je pense bas de son c'est un peu designé pour battre ça en face ouais rip tant pis c'est pas grave eh ben on commence pas l'année 2023 sous les meilleurs auspices mais c'est pas grave on reviendra plus fort bien évidemment et il est terrible à partir de mercredi exactement fin de la vidéo pouces bleus anticipation de confiance enfin non pouces bleus plus d'anticipation de confiance à la fin de la vidéo commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis on 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 Sous-titrage ST' 501